Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent, et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Deuxième partie, Critique Info, samedi. Alors, l'actualité des preuves qui accablent Modero Simba, règlement de dette de 5 ans de la RDC à l'OMT. Alors, les taux judiciaires se resserrent autour de Kabila et Numbi. Nicolas Kazadi, victime de la diabolisation injustifiée de ses détracteurs, est honté. C'est le journal qui le titre ainsi. Voilà, donc... Le ministère de l'Intérieur suspend le gouverneur du Sud, qui vous, je pense ? Le vice-gouverneur du Sud, qui vous ? Moi, je voudrais dire un truc. Je ne sais pas, mais je me dis une chose. C'est peut-être l'innovation que nous, nous allons apporter dans la 4e République, notre nouvelle République. Le système dans lequel on évolue est un système assez... Je veux dire, pas dépassé, mais ça ne marche pas. Je vous donne mon exemple. Et corrigez-moi, ça je le dis vraiment en toute innocence. Nous avons 26 provinces. Ça veut dire qu'on a 26 gouverneurs, 26 vice-gouverneurs. Si on fait les calculs, je crois que nous sommes autour de 42... Non, non, 52. En tout cas, je peux me tromper, mais c'est pratiquement 52 cadres de provinces. On ne compte pas les ministres provinciaux, leurs cabinets, on ne compte pas tout ça. Parce que si on se met à compter, vous aurez la réponse pourquoi vos pays ne se développent pas. Beaucoup de bureaux pour rien, un personnel politique important, important et impressionnant. Mais pour rien en tout cas. C'est beaucoup d'argent que vous jetez pour un travail qui n'est pas bien fait. Ou sinon pour un travail qui ne sera même pas fait. Donc, mais quand nous regardons ces choses, on se dit quoi ? On se dit, le président qui est à la tête du pays. Les gouverneurs sont à la tête des provinces. Donc, il est logique, à mon avis, que le président ait une rencontre, si pas mensuelle, mais en tout cas hebdomadaire. Avec tous ces gouverneurs, peut-être pas physiquement, mais au moins même en virtuel. Parce que le chef de l'État doit avoir la vision, doit avoir la réalité des provinces au quotidien. Il doit le savoir au moins. Mais bizarrement, je ne sais pas si le mécanisme là, il est fait. Par quel mécanisme le chef de l'État est au courant des actions des provinces ? C'est une question que je me pose, en tout cas dans cette configuration. Je n'abandonne que le bango, je le dis en toute innocence. Je ne le dis pas parce que je sais. Non, en tout cas dans ces côtés-là, je ne sais pas comment ça se passe exactement. Est-ce que le gouverneur a un contact direct avec le chef de l'État ? Parce que le gouverneur, c'est lui le président de la province. Il est le représentant du président de la province. C'est en réalité les matérialisateurs de la vision du président de la République. Ça devrait être comme ça. Mais maintenant, lorsque vous avez des gouverneurs qui n'ont jamais discuté avec les chefs, qui ne parlent jamais avec les chefs, qui sont obligés de parler avec le ministère de l'Intérieur, avec la chef de la maman de tutelle, et le ministère de l'Intérieur, avec le conseil des ministres, et puis le conseil des ministres de la maman de président, vous avez une longue chaîne. Soit l'information se détériore, donc c'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de raccourcir ce parcours-là ? Que le chef de l'État ait un cadre direct avec le gouverneur, dans une séance comme une sorte de conférence de gouverneurs, mais qui ne se passe pas comme je le vois ici, ça se passe, je ne sais pas, la période où il est caca, mais je pense que nous pouvons maintenir un cadre de concertation, de collaboration entre les gouverneurs et les présidents de la République, au moins une fois la semaine. Le chef de l'État fait déjà mieux de faire un conseil des ministres, tous les jours, pardon, tous les vendredis. Mais le chef de l'État peut aussi faire, par exemple, un certain lundi ou un samedi, avec le gouverneur. La vidéoconférence 4-4, nous, sur le labo, il m'a exactement gagné, parce que nous, ici, nous voulons quoi ? Que le chef de l'État soit au courant de la réalité, d'un autre son de cloche en dehors, d'un autre son de cloche officielle, mais un autre son de cloche, de façon directe, avec ceux qui vivent au quotidien le problème. Parce que lorsque le gouverneur, par exemple, de Mungala, dit au président des problèmes de Mungala, de façon directe, le chef de l'État a une autre idée. Il va agir en injonction ou en instruction auprès de l'autorité ou les endroits ou l'acquis de droits. Mais lorsque le monsieur de Mungala passe par le ministre de l'Intérieur pour que ce dernier amène l'information au niveau du président de la République, à partir du ministère de l'Intérieur, je ne parle pas de celui-ci, mais à partir du ministère de l'Intérieur, il peut y avoir appréciation de l'information. Or, l'appréciation de l'information que vous faites ne prend pas en compte certaines réalités. Vous pouvez dire « Ça, c'est bon. Le président peut connaître. Ça, ce n'est pas bon. Le président ne peut pas connaître. » Mais là, on vous dit que ce n'est pas bon. Il ne peut pas connaître. Mais c'est là où les intérêts sont là. Parce que le gouverneur peut dire « Nous aussi, nous sommes, il y a la fin. » « La fin est de boe, 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 boe. » « Voici moi et mes équipes. Nous avons conçu boe, boe, boe. » « Avec un prêt de boe, boe, boe ou de boe, boe, boe. » « Nous pouvons aboutir à ça. » Mais lorsque vous dites ça au ministre de l'Intérieur, lui, il va le faire en ordre de priorité. On va dire « Bon, voilà. » « Donc, on va présenter ça, ça, ça. » Et dans ce long parcours, ce long cheminement, l'information peut subir la déformation. Et le chef de l'État va écouter ça comme ça. Mais ce qui est le chef de l'État, le mécanisme moussous, il y a un gouverneur, on dit tout le gouverneur, discussion quotidienne, pardon, hebdomadaire. Nous allons nous voir hebdomadairement pour discuter. Mais peut-être pas physiquement, mais virtuel. Le chef de l'État n'est pas seul. Il est avec son équipe, directeur de cabinet Azali, ministre intérieur, ministre intérieur Azalana, par exemple, toutes les autorités qui sont finalement dans l'implication directe dans la province. Et les chefs de l'État les écoutent. Et le gouverneur savent aussi que ministre Azali, 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 Azali. Je suis très convaincu. Ce modèle peut faire avancer les choses. Mais si nous laissons que le protocole Azalana, vous l'aille sans vraiment le courter, que c'est au Zalaté. Parce qu'il y a des gouverneurs qui ont fait une année, deux ans, ils n'ont jamais parlé au président. Ils n'ont jamais fait le rapport exact de ce qui se passe. Bon, parce qu'on leur a dit, non, c'est pas présent que vous allez faire le rapport, faites le rapport au ministre. Mais c'est bien de faire le rapport au ministre. Mais c'est mieux que le chef de l'État. Lui qui répondra. Parce que n'oublions pas que le ministre de l'Intérieur ne sera pas élu sur l'étendue du territoire. Non. S'il y a un pont qui n'est pas construit dans un endroit ou dans un autre, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur à qui on posera la question. Ce n'est pas le ministre de Plans qu'on posera la question. Ce n'est même pas le ministre des infrastructures qu'on posera la question. On posera la question au président de la République. Alors, pourquoi ne pas rapprocher le président de la République aux administrés locaux ? Pourquoi ne pas les rapprocher de façon directe ? Je ne dis pas que mon plan est le meilleur. Mais je dis, pourquoi nous n'essayons pas celui-là ? Pourquoi nous n'essayons pas ? Je suis convaincu que tous les ministres de l'Intérieur ne voudront pas. Pour la pluie, pourquoi ils ne voudront pas ? Parce que la culture au Congo, ça a été que les ministres de l'Intérieur maintiennent un peu, vous voyez, à base, elle a un peu une autorité sur le ministre, sur le gouverneur. Ils veulent avoir de l'autorité sur le gouverneur. Parce qu'il y a dit que le gouverneur, ça, il n'est pas qu'il y a un bon goût. Alors, ça, la bonne. J'insiste. Je ne parle pas de l'actuel ministre de l'Intérieur. Je ne parle pas de lui. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis en train de parler du principe. Je ne parle pas de lui, mais je parle du principe d'Inguez-en-Haka. Au regard de tout ce que nous avons vu, tous les ministres de l'Intérieur ont souvent la main mise sur les provinces et la main basse aussi Donc, au lieu que le gouverneur travaille pour le compte du peuple, le gouverneur travaille pour le compte de leur maintien. Et il faut qu'ils entretiennent les ministres de l'Intérieur. Je suis témoin. J'ai été invité par un gouverneur. Je ne citerai pas son nom. Il m'a invité chez lui. Et pendant que je suis arrivé, comme il n'était pas discret, il parlait avec le ministre de l'Intérieur à l'époque. Et il lui disait qu'il allait envoyer ce ministre-là des choses, des présents. Pouvez-vous imaginer ça ? Non, excellent, j'ai reproduit la conversation. Non, excellence, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que ça se passe ? C'est un calme. Et vous entendez le ricaner. donc on est dans un monde dans un système où le gouverneur sont pris en otage par les ministères de l'intérieur, voilà pourquoi je ne dis pas le ministre de l'intérieur mais le ministre de l'intérieur et cependant longtemps, depuis un long moment, il faut que le chef de l'état casse ça exactement de la même manière que le gouverneur en l'emprise sur le bourgoumestre c'est de la même manière que le ministre de l'intérieur, le ministre de l'intérieur a de l'emprise sur le gouverneur il faut maintenant casser ce modèle là parce que ce modèle là s'est reproduit il faut le casser, il faut à mon avis écouter le trajet faire en sorte que le chef de l'état lui-même ne serait-ce qu'un jour de la semaine, de façon claire discuter avec le gouverneur et vous savez quand vous avez un président lucide il pose des questions au gouverneur et le chef de l'état saura que le gouverneur ici est dans la peau le ministre de l'intérieur est dans sa poche parce que lorsque le gouverneur parle le chef de l'état sait et si vous avez un président comme qui pose des questions rompues directement et vous sentez que c'est donc qu'il y a la logique parce que quand vous avez quelqu'un comme l'actuel président qui discute avec un gouverneur il va te poser des questions et le mal ça peut développer les choses à mon avis je pense que et puis nous pouvons aussi appeler les investisseurs et les orienter dans les provinces il ne faudrait pas parce que je suis équatorien que tous les avantages aient qu'il y a un équateur par exemple là il y a des gens qui m'ont contacté il y a un truc du genre permettez-moi quand même de le lire pas le lire complètement mais il y a des gens qui m'ont aidé je peux lire l'intégralité du message mais ce n'est qu'un message rien ce n'est qu'un message nous venons auprès de votre bienveillance blablabla nous avons un directeur technique marocain dénommé Askarki Absalam depuis son arrivée dans notre pays et société presque un an et demi il maltraite les travailleurs congolais quand pas possible avec une série de sanctions plus loin de licenciements abusifs au mois de mars de cette année on a dénoncé les actes inhumains de ces derniers tout en réservant les copies à nos instances à toutes les instances mais sans succès au mois d'octobre 2021 ce sujet marocain s'est permis d'insulter de traiter les gens de cons de macaques et ainsi de suite cet agent a saisi les autorités et on a envoyé des lettres à l'ANER à la DGM au casier judiciaire et puis il n'y a pas de réponse on l'a convoqué mais le monsieur refuse de se présenter devant la justice bref il raconte bon il faut prendre ça à Pembéni il ne faut pas tout de suite mais au moins des cas comme ça il y en a beaucoup en province tout comme dans la capitale beaucoup beaucoup et parfois l'autorité il y a via province moi je dois décider parce que parfois dans la poche il y a ma société et donc il y a toujours des complications comme ça même quand le peuple va se soulever pour se fâcher pour dire non nous ne voulons pas nous ne voulons pas et que l'Assemblée provinciale prend la chose le gouverneur sait qu'il n'y a pas parce que le ministre mon ministre est là à ta peuple à ta maltraité peuple je suis gouverneur je vais le protéger et c'est ça notre plus grand problème que nous pouvons si nous voulons corriger c'est là par là qu'on commence donc je propose que l'on puisse regarder cette situation d'abord il y a Mino Congo exactement qu'est-ce qui se passe parce que moi j'aurais eu le temps de contacter Bangone exactement qu'est-ce qui se passe exactement là-bas je ne dis pas que Bangone en a raison mais je ne dis pas qu'il y a non plus Banator ils se sont présentés à moi je leur ai promis de repasser pour qu'on voit en long et en large comment on peut aborder la question donc c'était mon point de vue c'était mon point de vue donc il faut à mon avis qu'un chef de l'état prenne ne serait-ce qu'un jour par semaine pour discuter avec le gouverneur lui-même et si vous allez associer les assemblées provinciales aussi dans la discussion ça je n'en sais rien mais en tout cas si le président peut avoir une idée de comment les provinces sont gérées alors il y a un autre élément important qu'il faut souligner j'ai été contacté aussi par un colonel le colonel Massamba il est colonel avant dans le motel le colonel se plaint qu'on a été dégiré avant qu'on a été obligé qu'il n'y a fait dans le sud pour qu'il n'y ait un retraité alors qu'il n'y a pas oublié où il y a un grand garçon où il y a un collier où il y a un jeune fille Alors, il y a des lettres, parce que j'ai des lettres qu'ils m'avaient envoyées, des lettres qui, il y avait une interdiction à la procédure. Il y avait une interdiction à la procédure, mais malheureusement, le colonel se plaint, il m'a appelé l'autre fois, pratiquement en train de pleurer. J'ai vu quelqu'un qui a servi le pays pendant plus de 20 ans, plus de 30 ans même, à servir Mboka, il n'a pas été blâmé selon lui, il n'a jamais été arrêté, il n'a jamais été interpellé. C'est quelqu'un qui a travaillé durement. Eh bien, mais pourquoi aujourd'hui on va l'imposer ? Pourtant, l'État avait dit qu'il n'a pas été blâmé, mais maintenant, l'État n'a pas donné l'argent, mais l'État veut imposer. C'est pourquoi moi, je me pose toujours la question. Est-ce que vraiment nous manquons des... Non, je me dis, est-ce que nous manquons vraiment des terres ? Est-ce que nous manquons des terrains pour construire des maisons pour nos militaires à la retraite ? Est-ce que nous, nous manquons des terrains ? Manquons-nous vraiment des moyens pour construire des maisons ? N'avons-nous pas des architectes ? N'avons-nous pas des ingénieurs ? N'avons-nous pas des gens qui peuvent construire des maisons pour nous retraiter ? Vous savez, quand on a servi à l'armée, au Congo, ce n'est pas comme en Amérique. Quand on a servi à l'armée congolaire, ça veut dire qu'on a tourné le dos à toutes sortes d'activités. On s'est confié à Kaka Po Na Yango. Na Yango Kaka Ti Na Souka. Mais quand tu finis ta carrière des militaires, tu as pratiquement 60 ans. 60 ans ou 70 ans. Non, non, il y a des gens qui sont 60 ans ou 70 ans, on a des gens quiuvrent dans mon engue. On se l'appelait l'armée, on a ceux qui peuvent les battre, ceux qui peuvent faire des battre, ceux qui peuvent les battre, ceux qui peuvent faire des battre, parce que l'État ne te donnera pas les moyens. même alors, vous allez suivre ces gens-là même dans leurs étrangements je ne comprends pas et quand vous entendez ces gens-là, ils sont parfois fatigués de se battre fatigués, il y en a même qui te disent nous sommes les jeunes en tout cas, nous sommes les jeunes vous voyez, ça dit qu'il y a des gens qui se disent mais c'est pas bon, si vous faites ça à ces jeunes gens à pardon, à la retraité et comment les jeunes gens auront l'envie d'aller là-bas, parce que maintenant on va tout, on va tout à l'armée, les jeunes gens on va tout le rappel à venir on va tout le rappel comment ceux qui sont dans l'armée sont traités mais ceux qui sont dans l'armée sont traités on va tout le rappel pendant 30 ans, on va être vétérans on va blesser des guerres, on va être délaissés on va être abandonnés, mais plus personne ne voudra faire l'armée ou si les gens veulent faire l'armée, ils vont le faire avec d'autres motivations ils vont venir dans l'armée pour faire des affaires mais si vous mettez ces gens-là dans les bonnes conditions les retraités sont bien pris en charge, on va tout le rappel il y a ma lame, on va tout le rappel on va tout le rappel, on va tout le rappel c'est une bonne chose aux Etats-Unis, les vétérans sont respectés aux Etats-Unis, les vétérans sont respectés on les honore ces hommes-là pourquoi nous n'allons pas faire ça avec nos militaires moi j'ai mal de voir les militaires blessés des guerres cette guerre, 7 francs, il a été envoyé ces hommes-là nous devons les porter dans notre cœur nous devons les aimer, nous devons les chérir ils ont donné leur vie pour nous nous qu'on est en train de faire le journalisme et c'est vraiment compliqué ça fait très mal, ça frustre ça frustre donc nous pouvons corriger ces choses-là et des gens comme M. Massamba ils sont nombreux 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 en tout cas des gens qui sont à la métraite aujourd'hui mais abandonnés par l'armée abandonnés par l'Etat délaissés j'ai rencontré l'autre fois un major un major ou un capitaine un taxi s'il vous plaît un taxi 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 il conduisait alors vous savez comment ça s'est passé moi je suis entré dans le taxi un taxi un taxi un taxi un taxi vous voyez vous sentez qu'il a envie de te parler mais il hésite il a envie de te parler il hésite et puis on a fait un autre trajet et puis au cours du chemin il me dit un taxi un taxi un taxi un taxi il m'explique il me dit il m'a décidé il m'a dit il m'a décidé un taxi un taxi un taxi un taxi un taxi le papa pouvait avoir 68 ans mon père a 66 ans lui avait 68 ans donc je le voyais vraiment comme mon père mais on n'a pas le moyen si tu avais le moyen tu pourrais dire mais ah papa mais il ne peut pas il a eu le coup dans l'armée alors il y a des choses comme ça, ce n'est pas possible votre armée ne peut pas être forte s'il y a des gens qui continuent à pleurer aujourd'hui parfois on a souffrir au sens propre le veuve des militaires quand je pense à ça parfois j'ai envie de pleurer je me mets à leur place, je me dis mais ce n'est pas possible cette date est pour la banque les orphelins des militaires ces hommes-là se sont battus, ils sont tombés ce n'est pas comme des voleurs de millions ici qui volent des millions bref mais eux 블� kez nabitunر, kez nabitunr, kez gobuunda bako mi kouna bakoufi Bacine n'a pas oublié Elle, on l'a oublié Et bien, on a des guerres pires Ah, vraiment Je ne vais pas dire que c'est la armée C'est la peau, c'est la peau C'est la peau, c'est la peau C'est la peau, c'est la peau Il y a beaucoup de peau Vous ne prenez même pas le soin De dire, je ne vais pas dire que c'est la peau Ce monsieur qui est mort là C'est la peau C'est la peau, c'est la peau C'est la peau, c'est la peau Aux Etats-Unis, on a vu dans les films Et même dans les co-documentaires Quand les militaires décèdent dans la guerre Aux autres membres, c'est la armée C'est la peau, c'est la peau C'est la peau Ceux qui sont obligés Les gens restent et les amis C'est la peau, c'est la considération Considération C'est la peau, c'est la peau 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 C'est la peau Vous voyez, ça donne un crédit, ça pense les cœurs, ça pense les blessures. Là où l'argent ne peut pas arriver, que la considération arrive même. C'est que l'argent ne peut pas nous donner, que le respect nous donne même. C'est pourquoi, vous savez, moi je le dis toujours, lorsque je vais dans un endroit, je ne regarde pas la qualité de la chaise qu'on me donne, je ne regarde pas la qualité du verre ou du gobelet dans lequel on me donne de l'eau, mais je regarde le sourire dans les lèvres des gens, et je regarde la considération avec laquelle on me sert. Si je trouve que la considération est athée, alors il y a des millions d'alliés dans le monde. Donc, il y a besoin de considération, il y a besoin de consulter. Il y a des autorités, il y a des veuves militaires, il y a des militares militaires, il y a des militaires en retraite, il y a des blessés des guerres. Bota là, il y a des blessés des guerres, ces gens-là, ils méritent notre attention, ils méritent notre considération. Voilà ce que je voulais dire. Mais aussi, en termes toujours de considération, il y a des gens qui ont remplacé le respect par l'argent. Il y a des gens qui ont remplacé le respect par l'argent. Ils ne te considèrent pas, ils te donnent de l'argent. Tu mérites mieux que l'argent. Tu mérites la considération. La considération, ça veut dire l'acceptation de ta vie, l'acceptation de ce que tu es, l'acceptation de tes convictions, l'acceptation que tu peux vivre sans batou. Voyez-vous ? La considération, c'est le respect de ton indépendance. Il y a des gens qui ont été qui ont été qui ont été quel que soit le cas, quelqu'un ne peut pas te ridiculiser, te minimiser, parce qu'il te donne de l'argent. Il faut refuser ça. Il y a des gens qui ont été mais qui ont été honneur. Il y a des blessés qui ont été ça veut dire, c'est vraiment vulgaire, mais je veux vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, même le plus pauvre ne mange pas les excréments. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelque soit dans ta pauvreté, tu ne vas pas aller manger les excréments. Quel que soit, quel que soit, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de la toilette, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de la toilette. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a un seuil de responsabilité qu'on ne peut pas laisser les gens piétiner. Ndéko, évitez mon tout, à vous ridiculiser. Quelqu'un ne peut pas te parler comme si tu étais un bon à rien. Non. Non. Il y a un rendez-vous dans mon tout. C'est vrai que tu es un bon. C'est vrai que tu es un bon. C'est vrai que tu es un bon. C'est vrai que tu vas tout faire. Mais essaie de respecter les gens. C'est tout simplement ça. Essayez de respecter les gens. C'est très important. Le respect, c'est quelque chose de fondamental. Il y a, en tout cas, le respect, il y a un peu de respect. Il y a un peu de respect. Il y a un peu de respect. Il y a un peu de considération. Il y a un peu de respect. 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 Mais le but, il y a un peu de respect. Il y a un peu de respect. pourquoi tu vas continuer à te ridiculer ? C'est vrai que tu es un bon. C'est vrai que tu es un bon. Il y a autre chose à part de l'argent. Il y a un peu de respect. Il y a un peu de respect. Les respects, on ne le demande pas. Ça s'impose. Tu dois imposer aux gens de te respecter. Pour que les gens te respectent, il faut commencer par refuser la bêtise. Il faut beau y avoir la bêtise. Il faut que les gens apprennent à te respecter. Quel que soit ce qu'ils font pour vous. Quel que soit leur grade. Quel que soit le niveau. Je me rappelle un monsieur qui m'avait dit que je vous raconte deux anecdotes. Une anecdote qui a été dans la bêtise. Une anecdote qui a été dans la bêtise. Pour éviter les problèmes. Il y a un stagiaire qui a été dans Africa TV et qui a été dans la bêtise. Dans l'Africa TV parce qu'un ministre avait demandé dans l'Ongwa. Dans l'Ongwa. il y a eu qui travaillait dans la chaîne Moroboye dans la RTGA. Quand j'étais dans la RTGA j'étais stagiaire. Alors que je venais dans l'Africa TV dans l'Ongwa. Il y a déjà directeur. Il y a eu un jour même. Tout ça il y a eu un commis. Alors un monsieur qui est ancien. Ancien mes frères à Koutingana vandina ma fille est belle. Naba nadi sarakouta nadi sarakouta nadi Tout ça qui est ensemble Aïe le vieux me trouve. Aïe dit Tu sais quand c'est chla il y a mes frères j'étais blessé au fond de moi. Mes larmes traversés à Koutingana qu'est-ce que je suis en train de voir pourquoi un traitement comme ça je dis chou hé hé chou tu sais 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 mais le monsieur m'envoie pour la simple raison il y a un ancien place où il y a un chef où il y a oh vous savez tout le monde était là battalier il ne fait pas indigné il y a un stagiaire il y a un stagiaire je me suis levé je suis allé il m'a demandé la somme de la cigarette la question de la cigarette tu vois là il y a mais je ne pouvais pas mouté mais il y a un stagiaire qui m'a levé qui m'a qui m'a levé qui m'a qui m'a levé qui m'a levé qui m'a qui m'a levé qui m'a levé qui m'a l'arbre non conventionnelle il y a mal il y a l'arbre la réponse c'est ça la passion alors il y a un stagiaire et il y a un stagiaire mais j'étais mal tout le monde il est resté à l'alli même à l'eau renflée à la mouki je lui ai dit grand frère c'est moi que tu avais demandé dans ce vélo cigarette oui pour l'anime est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de me demander tu ne pouvais pas dire ça ça c'est pour les chiens alors le gars dit ah je ne peux pas traiter un humain comme ça quel que soit son rang on est à 0 mètres je vais te dire je vais te dire je vais te dire messieurs messieurs s'il te plaît viens d'abord c'est une obligation pour moi d'aller te rendre un service mais tu ne peux pas quand même au delà de tout ça et puis on dit yo stagiaire donc pour toi parce que je suis stagiaire il faut que il était là seulement je voulais te dire pour que prochainement que tu ne blesses plus d'autres personnes que la dernière blessure elle a la deuxième chose c'est un monsieur qui m'a dit des choses non on a la même chose et le monsieur il avait une très belle voiture alors il parle il me regarde il dit yo yo alors moi j'avais pitié de lui j'ai dit, ouf, Aleti Kuto, quand même, monsieur, bien et beau, et puis, bien habillé, comme ça, mais c'est ça, son raisonnement. Donc, tout ça, vraiment, pour ça. Et j'étais en train de le regarder, je ne disais rien. Mais avant, l'avantage aussi, c'est qu'on était dans une foule, donc il ne faut pas attirer l'attention, comme si c'était toi, maintenant, il cite le nom de son président. Vous voyez ce que je veux dire ? Je le regarde, je lui fais, c'est mon pitié. Tu vois, un peu, ça dit qu'il y a des hommes et des femmes qui ne sont là que pour humilier les autres, et ils trouvent leur plaisir dans l'humiliation des gens. Non, n'est-ce pas, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Mais en tout cas, il s'il faut reconnaître que une considération n'a pas de négocier, il y a un thé. Il y a un thé, il y a un thé, oui, mais ce qui reste exactement, il y a un thé, il y a un thé. Karl Marx a l'hobie, ouvrier, vous allez sérir, ouvrier, responsabiliser, vous soyez unis. Il n'y a que de cette façon-là pour changer ma vie, solité, et aux alers compliqués. Si on est fini pour aujourd'hui, ce n'était que ça, ce n'était que ça en tout cas. Je vous retrouve très prochainement, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les rennes. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ces cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2 000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité et comme on l'est. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums du gore. Les parfums du gore. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Sous-titrage ST' 501